Je viens auprès de l'automne des grâces m'y rabaisser, te demander pardon, te demander pardon Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, je ne suis pas digne d'être ici, je ne suis pas digne Yahweh de tenir même ce micro. Papa, j'implore ta miséricorde dans ma vie, j'implore ta miséricorde dans ma famille, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. Saint-Esprit de Dieu, viens Papa, épite de moi, épite de ma vie, je suis dans l'impédicité, dans le mensonge, épite de moi Papa, dans la calomnie, épite de moi, dans les querelles, épite de moi, j'implore ta miséricorde dans ma vie. Seigneur j'implore ta miséricorde dans ma vie, Yahweh, épite de moi Papa, épite de moi, 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 épite de moi Pitié de tout papa Je confesse mes péchés papa Et pitié de moi Et pitié de ma vie Et pitié de mes frères et soeurs Et pitié de tout ce que moi j'ai fait Seigneur Et pitié de ma famille J'emploie ta miséricorde dans ma vie Saint-Esprit de Dieu J'emploie ta miséricorde Commencez à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie Dis Seigneur Seigneur Et pitié de moi Seigneur regarde ma marche Je suis dans ce genre de choses Je suis dans ce genre de problèmes Papa ce soir j'emploie ta miséricorde Commencez à prier Priez Priez Seigneur J'emploie ta miséricorde ce soir J'emploie ta miséricorde dans ma vie Papa je viens Auprès de notre onde des grâces Implorer ta miséricorde Papa je suis dans les mensonges Papa j'emploie ta miséricorde Yahweh Que ta miséricorde descend sur ma vie Que ta miséricorde descend sur moi Que ta miséricorde papa descend sur moi Yahweh Auprès de moi Auprès de ma marche Jésus Auprès de ma marche Papa Auprès de moi Auprès de mes frères et soeurs Auprès de ton église Papa Viens papa Que ta miséricorde Papa Nous implore ta miséricorde dans nos vies Nous implore ta miséricorde dans nos familles Papa Auprès de nous 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 Yahweh J'implore ta miséricorde ce soir J'implore ta miséricorde ce soir J'implore ta miséricorde papa Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ J'aimerais que là où tu es bien aimé Que tu implores le sang de l'agneau Le sang qui crie plus que le sang d'Abel Le sang qui ne crie pas venance Mais c'est le sang qui crie guérison C'est le sang qui crie purification Il a accepté de mourir pour moi et toi Sur la croix de Gologo Il a accepté De prendre place Où que là où nous deux On était vraiment C'était notre place J'aimerais que là où tu es Que tu implores le sang de l'agneau Tu dis Le sang de l'agneau vient purifier mon corps Mon âme, mon esprit Le sang de l'agneau vient me laver Le sang de l'agneau vient me rendre plus blanc que la neige Viens purifier tout le parti de mon corps Viens purifier tous les organes de mon corps Que ton sang vient laver mes iniquités Que ton sang vient laver les iniquités de ma famille Que ton sang vient laver tous les problèmes de ma famille Dans ma vie commence à prier au nom puissant de Jésus Christ Yahweh Ce soir Yahweh Que ton sang vient me purifier Que ton sang vient laver mon corps, mon âme, mon esprit Que ton sang vient soit sur moi Que ton sang papa descend sur moi Que ton sang inonde ce lieu Que ton sang vient me rendre plus blanc que la neige Que ton sang papa vient purifier tout le parti de mon corps Viens Que ton sang qui est renversé sur la croix de Golgotha Viens me laver Je t'ai pris ce soir Je t'ai pris ce soir J'implore ton sang Que ton sang descend dans ma vie Que ton sang descend dans ma vie Mon sang descend dans ma vie En ce soir En ce soir J'ai besoin de toi Que ton sang descend Le sang de Jésus Christ descend dans ma vie Le sang de Jésus Christ vient nous purifier Le sang de Jésus Christ vient laver notre corps, notre âme et notre esprit Le sang de Jésus Christ vient soit sur nous Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ J'aimerais que là où tu es Que tu commences à prier Pour ta vie Pour ta famille Pour tes enfants Dis Papa Je viens Il est écrit dans la Bible Venez en moi Vous tous qui est fatigué et chargé Je vous donnerai des réponses J'aimerais que ce soir Que tu viennes déposer tes problèmes Sous les pieds de Dieu Tu dis Papa Je viens avec mes problèmes Donne-moi une réponse Papa Je viens avec mes problèmes Tels problèmes que j'ai Regarde Peut-être Ma fille Ou bien mon fils N'a pas encore de travail Regarde Papa La famille Comme ça Comme si Papa Moi Avec ma force Je ne pourrais pas Moi Avec ma force Je ne serais pas Régler tous ces problèmes Je viens avec ces problèmes Les déposer à tes pieds Donne-moi la solution Et exauce ma prière Commence à prier Commence à prier Commence à prier Prie 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 Ne restez pas tranquille Ne restez pas bouche fermée Commence à prier Commence à dire à l'éternel Papa Je viens déposer mes problèmes À tes pieds Je viens déposer mes soucis À tes pieds Je viens déposer ma maladie À tes pieds Papa Que toi Tu puisses Exaucer ma prière Que toi Tu puisses Exaucer la prière De chacun de nous En ce lieu Papa Que toi Tu puisses Exaucer la prière D'une maman Qui est ici Que toi Tu puisses Exaucer la prière D'un frère D'une sœur Ou bien d'un papa Qui est ici Papa Je ne connais pas Leur problème C'est toi Qui connais Leur qui C'est toi Qui connais Leur problème Papa Je prie ce soir Je déclare ce soir Papa Que tu puisses Exaucer la prière Que tu puisses Donner la solution A leurs problèmes C'est toi C'est toi Le juste avocat C'est toi La bonne personne A qui On peut remettre Les problèmes C'est toi La bonne personne A qui Nous pouvons Confier nos problèmes Papa Nous te prions Papa Papa Je viens ce soir Déposer A tes pieds Mes problèmes De papier Je viens ce soir Déposer A tes pieds Le problème De ma famille Papa Il y a tellement De problèmes Même moi Je ne peux pas Le résoudre Il y a tellement De situations Même moi Je ne peux pas Le résoudre Ce soir Papa Je viens A tes pieds Déposer Mes problèmes Ce soir Papa Je viens A tes pieds Déposer Tout de moi Yahweh Papa Donne-moi La solution 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 Papa Je viens ce soir Déposer Toutes les situations Que j'ai Papa Je viens ce soir Déposer Ma maladie Entre tes mains Je viens ce soir Déposer Mes problèmes Personnels Entre tes mains Papa Donne-moi La solution Donne-moi La solution Papa Je te prie Donne-moi La solution Seigneur Jésus Donne-moi La solution Exauce Ma prière Exauce Ma prière Exauce Ma prière Papa Exauce Ma prière Donne-moi La solution Sur une prière Que j'ai tellement prié Sur une prière que j'ai tellement Prié papa Que jusqu'après ça je n'ai pas encore eu la solution Papa toi exhauste ma prière Exhauste ma prière papa Viens papa Nous te prions ce soir Nous te prions papa Nous te prions Elohim Viens au nom puissant de Jésus Christ Viens au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Alléluia Alléluia J'aimerais que là où tu es Que tu commences à prier pour l'église Que tu commences à prier pour cette église Je ne sais pas Si ça te fait du bien Tu vois d'autres Il y a d'autres personnes qui viennent Il y a d'autres personnes qui ne viennent pas Il y a d'autres chaises qui sont vides J'aimerais que tu dises Que tu dises à Dieu Papa C'est ta maison C'est ton lien C'est toi Le meilleur évangéliste Évangélise les gens Évangélise les âmes On peut Nous pouvons Évangéliser Mais c'est toi qui es le cœur et les reins Papa Évangélise les âmes Et Amène les âmes vers toi Parce que Dans ces derniers temps Beaucoup de gens tombent dans la perdition Nous ne aimerons pas voir les gens tomber dans la perdition Commence à prier Recommande l'église Cette église entre les mains de Dieu Du papa Nous te recommandons Ce temple Entre des santés Divines Viens Garde ton serviteur Garde Tout Toutes les personnes qui l'accompagnent Dans ses œuvres Commence à prier Commence à prier Commence à prier Commence à prier Monte sa prière Prie 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 Je m'en vais recommander La mission chrétienne De la santé Divines Viens Jésus Christ Viens Jésus Christ Viens Papa Nous te désirons Nous avons besoin de toi Papa Nous avons besoin de toi Papa Nous avons besoin de toi Ancelier Nous avons besoin de toi Seigneur Jésus Christ Nous avons besoin de toi Et Sommacia Nous avons besoin de toi Papa C'est toi le meilleur évangéliste C'est toi la personne Qui Lorsque nous allons te présenter Devant les gens Lorsque nous allons leur parler De Jésus Christ Cette personne Lorsqu'ils vont attendre Papa Ils viendront ici Papa J'ai rends tout esprit Captif à l'obéissance de ta parole Toutes les voies de pensée Je l'annile En opposition de Jésus Christ Papa Que tu nous envoies les gens Que tu nous envoies les gens Papa Que tu gardes ton serviteur Et tous Les équipés Qui travaillent avec lui Papa Garde cette église Garde ton église Garde ton église Garde ton église Papa C'est une maison Oui Mais Tu nous as donné Pour te servir Tu nous as donné Papa Pour nous Pour Pour La bonne nouvelle Garde ton église Garde cette maison Garde ton serviteur Accorde une longue vie Sur cette terre Garde sa famille Commence à prier Commence à prier Commence à prier Commence à prier Pour cette église Commence à dire Des bonnes choses Pour cette église Commence à prophétiser Pour cette église Commence à prier Prie 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 Yahweh Yahweh Shaman Papa nous avons besoin De toi A la mission Chrétienne Espérance Nous avons besoin De toi Seigneur Jésus Christ Nous te désirons En ce lieu Nous te désirons Dans nos vies Nous te désirons Papa Dans tout ce que nous faisons Nous avons besoin De toi Elohim Nous avons besoin De toi Viens papa Viens papa, viens papa Au nom puissant de Jésus 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 Christ Nous avons besoin de toi en ce lieu Nous avons besoin de toi à l'église Papa viens, papa viens Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Allélui J'aimerais que là où tu es que tu commences à prier pour notre pays le Congo dernièrement, durant à l'information je t'entends de regarder on a dit qu'il y a des rebelles qui se sont encore avancés de plus en plus des territoires le Congo c'est le pays que Dieu nous a donné tu commences à prier aussi pour les autorités de notre pays, tu dis papa, toi tu aimes là où tu es, qu'il est la paix et non la maltraitance et non la guerre papa, que la paix puisse régner à la partie est du Congo que la paix puisse régner sur tout l'étendue du Congo papa, garde ton président le président que tu nous as donné garde-lui, commence à prier commence à prier mon frère ma soeur, commence à prier papa, le Congo je n'ai pas choisi d'être je n'ai pas choisi d'être congolais je n'ai pas choisi d'avoir de parents congolais je n'ai pas choisi Seigneur Jésus Christ d'être né en Afrique papa, je n'ai pas choisi d'être né noir papa, c'est toi c'est ta volonté divine qui se manifestait dans ma vie papa, je m'en vais recommander mon pays la RDC papa, je m'en vais le recommander à tes mains papa j'implore que la paix puisse régner sur toute l'étendue de la République j'implore que la paix puisse régner sur tous les pays papa que toute chose qui n'est pas de toi tous tes esprits de guerre tous tes esprits de choses papa, mauvaises en notre pays je n'ai ni le général ni le sens de fait que ta croix soit élevée que ton nom soit élevé papa viens en ce lieu viens au Congo prends place prends place au Congo qu'on puisse disparaître que toi tu sois au Congo papa prends place à Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ Seigneur tu as écouté nos prières et je sais que tu nous as exaucé je recommande ces moments de prédication et ces désappartis du culte entre les entes et les divines que l'orateur de ce soir puisse parler de ta part qu'il puisse disparaître que toi tu pars à l'intérieur de lui que tu l'utilises comme tu l'as jamais utilisé que ta présence soit sur lui que le Saint-Esprit de Dieu qui règne en ce lieu puisse être avec lui qu'il puisse nous parler des choses qui va édifier nos vies qui va édifier nos cœurs même les personnes qui sont à l'internet même les personnes qui sont restées à la maison Saint-Esprit de Dieu viens, règne prends place je rends tout esprit captif à l'obéissance de ta parole tout un vol de pensée tout un vol astral en ce lieu je la nie et je les rends ni les sans-effets j'emploie ta croix ce soir j'emploie ta croix ce soir au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ Amen on acclame pour le Seigneur Jésus-Christ on acclame très très fort acclamé acclamé Amen Alléluia est-ce qu'on peut prendre encore quelques minutes pour la prière Amen est-ce que tu peux si tu peux en tout cas tu peux t'éteindre debout je veux faire sans son sans fond de base si tu peux tu te mets debout on va prier pour on va faire une prière d'autorité Amen cette semaine je fais trop de rêves que je me suis vu en train de me battre j'ai vu qu'il y avait des forces qui cherchaient à nous ravir ce que nous avions j'ai vu il y avait des forces qui cherchaient à déstabiliser les efforts que nous sommes en train de faire alors nous allons prier pour que on puisse arrêter tout esprit qui cherche à voler de la bénédiction que Dieu nous donne à la mission chrétienne espérance ainsi que dans nos vies tout celui qui cherche à te prendre quelque chose à s'aimer la terreur dans ta maison est-ce que tu peux t'éteindre debout on va prier et prendre autorité prions au nom de Jésus Père de gloire au nom de Jésus Christ je prends possession sur toute forme d'esprit qui cherche à détruire ce qui est de ce qui n'est pas de toi qui cherche à détruire ce qui est de toi et à installer ce qui n'est pas de toi je le détruis au nom de Jésus Christ je l'anéantis au nom de Jésus Christ toute force qui cherche à déstabiliser l'église le membre de l'église nous l'anéantissons au nom de Jésus Christ Père de gloire j'ai vu la nuit beaucoup de fois des troubles de gens qui cherchaient à prendre ce qui nous appartenait qui cherchaient au Dieu à s'élever et à détruire tout ce que nous avons ce soir nous venons prendre possession et nous le détruisons au nom de Jésus Christ tout celui qui s'élève pour venir mettre des troubles à l'église nous l'anéantissons au nom de Jésus Christ tout celui qui cherche à détruire c'est que toi tu es en train de former de formater nous les détruisons au nom de Jésus Christ je viens je viens à néantir tout ce qui n'est pas de toi je viens à néantir tout ce qui n'est pas de toi je viens à néantir tout ce qui n'est pas de toi je viens à néantir tout ce qui n'est pas de toi tout celui qui s'élève pour chercher à déstabiliser à détruire nous le détruisons au nom de Jésus Christ tout celui qui s'élève pour détruire ce qui est à nous nous le détruisons Au nom de Jésus Christ Toute force, tout esprit Qui s'élève Pour déstabiliser nos vies Au nom de Jésus Christ Oh la Bible dit Tout arbre que mon Père N'a pas sémé Sera déraciné Et ce soir Nous venons déraciner Tout ce que tu n'as pas sémé Nous venons déraciner Tout ce que tu n'as pas sémé Nous venons déraciner Tout ce que tu n'as pas sémé Au nom de Jésus Tu n'as pas sémé en nous la maladie Tu n'as pas sémé en nous la mort Tu n'as pas sémé en nous le cancer Tu n'as pas sémé en nous Les mauvaises choses, la mauvaise vie Nous le détruisons Au nom de Jésus Nous anéantissons tout ce qui n'est pas de toi Tout celui ou tout celle Qui cherche à détruire tout ce qui n'est pas de toi Nous le détruisons au nom de Jésus Tout celui qui s'élève pour anéantir nos vies Nous le détruisons au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Prie pour ta famille Je vis, on voulait entrer dans ma maison Ils voulaient prendre quelque chose que j'avais Je ne voulais pas leur donner Ils ont présenté l'arme Ils m'ont dit Si tu ne veux pas, on va te tuer Mais ils voulaient entrer dans ma maison Je ne sais pas Mais je vis comment est-ce que la scène s'était changée Ces gens ne sont pas entrés dans ma maison On va prier que Dieu puisse te préserver De toute personne qui cherche à te prendre quelque chose Toute personne qui cherche à te prendre quelque chose Toute personne qui cherche à te ravir quelque chose Nous allons les détruire Tu ne perdras rien Tu ne perdras rien Est-ce que tu peux élever la voix Commencé à les déclarer Je ne perds rien Je ne perds rien On ne me ravit rien On ne me ravit rien On ne me ravit rien Au nom de Jésus On ne me ravit rien On ne me prend rien Tout ce qui est à moi je le garde Tout ce qui est à moi je le garde Tout ce qui est à moi je le garde Tout ce qui est à moi je le garde Tout ce qui est à moi je le garde Personne ne pourra prendre ce qui me concerne Ce qui me concerne Je ne veux rien perdre Je ne veux rien perdre Je le garde Tout ce qui m'appartient Que ce soit quelque chose qui est tellement précieux pour moi Tout celui qui cherche à prendre quelque chose Je ne perds rien C'est une personne qui me cherche à me voler A voler mon intelligence A voler ma chagrin A voler quelque chose de précieux pour moi Ce soir je m'en vais Tu ne perdras pas ce que Dieu t'a donné Je m'en vais Elever ton épée Que ton ne paix puisse t'est détrui Que ton ne paix puisse t'est détrui Au nom puissant de Jésus Je ne perdrai pas ce que Dieu t'a donné Je ne perdrai pas la vie que tu m'as donnée Je ne perdrai pas l'amour que tu m'as donnée Je ne perdrai pas la sagesse que tu m'as donnée Au nom puissant de Jésus Cristo Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ J'étais en train de voir Toujours cette semaine, une de nuit Il y avait comme dans une maison De choses bien organisées Bien arrangées Mais il y a quelqu'un Précisement j'ai vu une dame Que je connais aussi Il est entré Cet endroit n'était pas chez moi Apparemment c'était comme dans une salle C'était pas ici Parce que le chasse que j'ai vu là-bas C'est pas le chasse qu'on a ici Même pas ce que j'ai chez moi Alors j'ai vu cette dame vouloir Vouloir mettre le désordre dans la salle Et il me posait la question Pourquoi tu es entré dans leurs problèmes Comme tu es entré dans leurs problèmes Moi je veux sémer la pagaille Bien aimé vous savez pas L'autorité qui est sur moi Quand je veille sur vos âmes Le retour des combats que je reçois en retour Il a dit je veux mettre la pagaille dans ta maison Et moi je commençais à lui dire Tu ne mettra pas la pagaille Tu ne prendras rien Je suis entré dans leurs problèmes Parce que je suis leur père Parce que je suis autorité établie sur leur vie Tu vas prier ce soir Tu vas dire Seigneur Aucun esprit Il va se lever Pour venir déstabiliser Ce que tu m'as donné Pour venir déstabiliser Ce qui est à moi Pour venir détruire Tout ce qui m'appartient Aucun esprit N'entrira pour mettre Le désordre dans mes démarches De l'immigration Le désordre dans mon projet De mariage Est-ce que tu peux commencer A prier A les déclarer Est-ce que tu peux commencer A les prier A les déclarer Je dis à cet esprit Je suis le père De ces enfants Je suis le père De cette église Tu ne feras rien Tu ne détruiras pas 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 Ce soir Je m'en vais l'annuler Je m'en vais l'anéantir Au nom puissant de Jésus Avec la force que j'ai Avec l'aide du Saint-Esprit Au nom de Jésus Je m'en vais ce soir L'anéantir L'anéantir Le briser Les rendent nile Le centre de Jésus Au nom puissant de Jésus Toutes des personnes Papa Quel que ce soit Les membres de la famille Autre des 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 membres de la famille Malgré tout On ne veut pas Parce qu'il y a Là où Ils se ressemblent Là où Ils se sont Là où ils sont papa, ce soir ce soir papa je m'en vais et lever le paix, je donne le paix papa au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus il ne touchera pas à ma vie ni à un membre de ma famille ni à une chose de moi au nom puissant de Jésus qu'il vienne autant qu'il peut venir il ne touchera pas à ta vie au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus au nom de Jésus Christ Seigneur, parlez-nous ce soir pendant ce moment nous voulons écouter ta parole et replonger dans la prière que tu nous parles que tu nous exhaustes que tu nous donnes la route à suivre au nom de Jésus j'ai ainsi prié Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires et Amen Tu peux dire bonsoir à ta soeur qui est à côté à ton frère qui est à côté bonsoir tu peux poser comment tu t'appelles ça va la semaine était comment la semaine était comment tu travailles où est-ce que là où tu travailles il y a encore de l'espace est-ce que je peux envoyer mon CV les frères qui n'ont pas de vision tu peux déjà demander à la soeur comment tu t'appelles est-ce que tu sais préparer tel aliment il faut regarder la soeur avec une vision futuriste Amen 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 Alléluia J'ai une matière à donner ce soir pour rentrer à la prière voilà pourquoi je prends la parole un peu tôt pour que nous ayons le temps de prier et d'adorer après Amen Si on en prend nos Bibles dans Josué 1er 1 à 8 Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Josué ce soir Amen Amen C'est une première mais ça ne sera pas une dernière et que Dieu te bénisse c'est toujours comme ça on ne peut pas faire la première fois comme Kirikou un bébé qui dit à sa maman Mère, enfate-moi Non, un enfant va par processus et que Dieu te bénisse nous allons beaucoup travailler merci parce que Dieu t'a donné la force, le courage de prester qui te rende au sensible Amen Est-ce qu'on peut acclamer le frère Josué parce qu'il a fait la modération Josué 1 1 à 8 Amen Fortifie-toi et prends courage Josué 1 1 à 8 Après la mort de Moïse serviteur de l'éternel l'éternel dit à Moïse fils des nonnes serviteur de Moïse Moïse mon serviteur est mort maintenant lève-toi passe ces jours d'un toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël tous les lieux foulera les plantes de tes pieds je te les donne en possession je te les tous les lieux que foulera la plante de votre pied je vous les donnerai je vous les donne comme je l'ai donné comme je l'ai dit à Moïse vous aurez vous aurez vos territoires depuis le désert et le désert et le Liban jusqu'à jusqu'au grand fleuve le fleuve de l'Ephrate tout le pays des Ephratiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'étais avec Moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point fortifie-toi et prends courage dis encore fortifie-toi et prends courage est-ce qu'on peut encore le dire fortifie-toi et prends courage pour une dernière fois fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner fortifie-toi et rejouis bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrit n'étais-je ne t'entend détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras Amen Alléluia le frère Josué est le frère Blin Singh il a commencé le dimanche passé en parlant sur le thème fortifie-toi il devait normalement commencer continuer aujourd'hui mais il m'a dit papa je serai au kilt mais je ne saurais pas prêcher parce que si vous ne savez pas Blin Singh commence des fois le travail à 4h du matin à 4h du matin il a dit finir me préparer revenir prêcher je ne saurais pas j'ai dit bon c'est bon il n'y a pas de problème or moi-même je me réveille toujours à 5h je pars au travail je rentre à la maison et moi et lui on est dans la même condition maintenant lui comme on dit en Ingala il me jette les berres vous connaissez les berres ? on dit il te jette les berres moi je ne peux pas mena fouiller moi je veux dire à qui mena voilà pourquoi j'ai dit bon dans ces cas je veux parler du thème qu'il devait parler comme nous sommes dans le même contexte fortifie-toi et prends courage Amen 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 par la grâce du Seigneur nous allons partager quelques points et après ces points nous allons passer le moment dans la prière Amen et je prie Dieu que ce soir que j'arrive à donner l'essentiel de ces messages pour que nous ayons le temps de prier Amen je prie Dieu qu'à l'ouïe de ces messages que tu aies la force de tes fortifier je dis je prie Dieu qu'à l'ouïe de ces messages que tu aies la force de te fortifier que l'énergie du Saint-Esprit puisse entrer dans ton corps puisse entrer dans tes muscles pour te donner la capacité d'être fort dis avec moi fortifie-toi que le Saint-Esprit après ce message puisse déposer en toi une force je dis que le Saint-Esprit après ce message ce soir puisse déposer en toi une force je le déclare au nom d'eux je prie Dieu ce soir que quand tu sortiras aujourd'hui que tu aies assez des éléments j'allais dire que tu es en toi avec toi un chargeur qui commencera à te recharger de l'énergie quand tu seras fatigué que tu commences à te fortifier je prie Dieu que quand tu sortiras de ces cultes ce soir en rentrant chez toi tu t'es dit j'ai avec moi un chargeur qui va commencer à me charger à tout moment je serai fatigué pour que je sois fortifié crie avec moi fortifie-moi Seigneur prie-moi Seigneur je prie Dieu ce soir qu'en rentrant à la maison que pour le restant de l'année 2024 jusqu'au mois de décembre de 31 que tu es la force d'affronter la vie dit encore fortifie-moi Seigneur fortifie-moi Seigneur je prie Dieu qu'en rentrant dans la maison que tout ce que tu avais comme conception de la vie que ce soir Dieu commence à les refonder que tu puisses entrer dans une nouvelle dimension de ta vie vis avec moi fortifie-moi Seigneur fortifie-moi Seigneur Alléluia fortifie-moi Seigneur il y a quatre choses que je veux partager avec nous rapidement et nous allons rentrer dans la prière premièrement ce livre de Josué Alléluia ce livre de Josué a été écrit après la mort de Moïse ce que vous devez comprendre ce livre de Josué a été écrit après la mort de Moïse Moïse a écrit le cinq premier livre de la Bible Moïse a écrit Genèse Exode Lévitique Lévitique Détéronome ce sont ces cinq livres Genèse Exode Nombre Nombre Lévitique et Détéronome mais après Détéronome si tu prends la dernière partie de Détéronome la Bible parle déjà de la mort de Moïse et en entrant à la matière sur le livre de Josué la Bible introduit le livre de Josué avec la mort de Moïse Moïse pour Josué représentait l'image d'un père Moïse pour Josué représentait l'image d'un mentor Moïse pour Josué représentait l'image d'une béquille vous savez vous connaissez ce qu'on appelle béquille quand tu n'as plus le visage de tes pieds des fois on utilise ces deux trailles et la loi merci maman c'est des supports ou en métal ou en bois réglable selon la manière où ça puisse t'aider à marcher Moïse Moïse pour Josué était comme la chaise roulante qui aide à un handicapé pour rouler Moïse pour Josué c'était comme un respirateur si tu pars voir une personne dans le coma qui a la difficulté de respirer on lui place sous oxygène la personne qui soutenait Josué est mort ce livre est écrit à l'occasion d'un deuil ce livre est écrit à l'occasion d'un événement tragique ce livre est écrit à la suite d'un événement douloureux Josué c'était une personne qui n'est pas née de Moïse vous allez vous rendre compte quand il devait aller combattre il devait prendre le plan de bataille chez Moïse c'est une personne où pour tout faire il avait besoin de Moïse et Dieu enlève Moïse de la vie de Josué il ne l'amène pas en voyage mais il prend Josué il prend Moïse j'allais dire Josué était découragé il arrive des fois dans la vie que tu t'attends à l'oncle pour qu'il t'aide dans le minerval pour payer c'est au moment où tu attends le plus le minerval de l'oncle c'est au moment où la relation entre ta maman et ton oncle dégringole et l'oncle ne peut plus te donner l'argent que tu veux c'est dans ce genre des cas tu as fait le programme avec le fiancé pour que vous commencez le mariage ou le préparatif j'allais lire du mariage arrivé à un moment le fiancé s'élève dit avec moi les diables et méchants aujourd'hui je parle avec une soeur une soeur qui s'appelle je ne veux pas citer ce nom peut-être qui pourra suivre parce qu'on est en ligne amen nous avons actuellement plus de 8300 abonnés et peut-être que dans les 8300 elle est dedans je ne peux pas dire son frère la soeur j'ai posé la question normale comment va le beau frère la soeur me dit le beau frère va bien moi j'ai dit oh maintenant vous avez combien d'enfants vous avez combien d'enfants la soeur me dit le beau frère n'a pas finalisé à donner tout ce qu'il doit donner mais moi je lui oh mais ça fait longtemps qu'est-ce qui se passe et là elle me raconte qu'il a changé en fait de relation le beau frère dont moi j'ai pensé poser la question ce n'est plus ce beau frère là c'est un autre beau frère or le beau frère que je posais la question il avait déjà fait la prédote il avait juste donné la dot et entré dans le mariage mais il m'a dit le beau frère frère de l'église est allé encore draguer une autre soeur de l'église la soeur de l'église qui avait l'oeil sur la relation avec son fiancé d'une époque ce qui est grave le beau frère alla engrosser l'autre soeur étant déjà avec l'autre soeur et la soeur m'a dit c'est parti Josué a battu c'est parti la chose est partie l'espérance est en allée c'est dans ces conditions que Josué doit maintenant prendre l'église parce qu'il y a une promesse qui doit faire entrer les enfants d'Israël à la terre promise on t'est dit c'est toi qui doit commencer à continuer à amener les enfants d'Israël à la terre promise pendant que tu sais que toi même tu n'as pas la force tu dépendais du leader mais le leader n'est plus ils étaient dans le désert ils devaient entrer à la terre promise MC Espérance mission chrétienne espérance MC Espérance nous devons savoir premièrement chaque événement que nous traversons nous donne une mission est-ce que je parle à quelqu'un chaque événement que nous traversons nous donne une mission tu as une mission et chaque événement que tu traverses te donne une mission deuxièmement on doit savoir chaque événement qui arrive dans notre vie renforce notre mission j'avais dit quoi premièrement chaque événement nous donne deuxièmement chaque événement renforce une mission troisièmement j'aimerais dire à quelqu'un ce soir chaque événement nous rend conscients de notre mission si Moïse est mort c'est pour que Josué puisse avoir conscience qu'il est un leader né si ce garçon est parti c'est pour que tu puisses avoir conscience qu'il ne te méritait pas si cette soeur est partie c'est pour que tu puisses avoir conscience que ce n'était pas lui la personne que Dieu avait décidé pour toi j'aimerais dire à une personne sois conscient de ton appel sois conscient de ta vie sois conscient de qui tu es alléluia alléluia sois conscient de qui tu es je veux parler de ça le dimanche je suis en train de préparer le message le dimanche le thème le dimanche c'est rendez à César ce qui est à César mais à Dieu ce qui est à Dieu je veux parler aux soeurs vous les soeurs qui allez excusez-moi aller à tout moment chez le frère le frère ne t'a rien promis tu pars te donner un offrande et quand on va te décevoir tu vas plairer c'est parce que tu n'as pas conscience que tu es la princesse de l'éternel tu n'as pas conscience que Dieu a mis avec toi les anges pour t'accompagner à chaque fois que tu te dévalorises tu oublies que Dieu a payé un grand prix pour toi à la croix Jésus est mort pour te sauver quand tu t'en vas de donner cadeau tu oublies tu oublies tu oublies qui tu es et ce qui est grave c'est qu'ils n'ont même pas la conscience de ça conscience il y a d'autres personnes qui meurent parce que nous ayons la conscience il y a d'autres personnes qui partent parce qu'on a oublié la conscience quatrièmement il y a toujours Dieu met toujours quelqu'un près de nous pour nous conscientiser toujours quelqu'un près de nous pour nous conscientiser Amen 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 Je voudrais dire à quelqu'un à la mort des parents d'Esther Dieu avait mis près d'Esther un mardoché pour les préparer à la royauté Dieu avait mis Moïse à côté de Josué afin de le former pour devenir un leader Dieu mettra toujours quelqu'un pour te conscientiser J'étais dans les grands un je passe dans les grands deux Toujours dans ces textes fortifie-toi et prends courage deuxièmement Dieu nous fait une promesse et la promesse va se réaliser à cause de la personne de Dieu j'aimerais dire à une personne Dieu a dit à Josué fortifie-toi et prends courage mais avant de dire ça il a dit à Josué voici tout lieu où foulera la plante de tes pieds je te les donne en possession Dieu a donné une promesse à Josué Dieu a dit à Josué là où la plante de tes pieds foulera le sol je te les donne en possession il a donné une promesse et je connais mon Dieu mon Dieu n'est pas auteur de promesses inachevées la Bible me dit il est sa réputation s'est accomplie s'est accrue à cause de réalisation de ses promesses j'aimerais dire à une personne Dieu est fidèle à ses promesses dès qu'il te promet sache que la mort n'aura pas effet sur ta vie parce que quand tu n'as pas encore réalisé tu n'as pas encore reçu tu n'as pas encore vécu la promesse de Dieu la mort ne peut pas être ton partage Dieu est fidèle à cause de sa promesse il a dit à Josué tout lieu où foulera les plantes de tes pieds je te les donne en possession comme je l'ai donné à moi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir Dieu est fidèle à sa promesse je parle à qui ce soir je dis Dieu est fidèle à sa promesse Dieu est fidèle à sa promesse Dieu est fidèle à sa promesse Dieu a promis qu'est-ce qu'il a promis aidez-moi 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 vous allez me perturber avec le sang Dieu est fidèle à sa promesse qu'est-ce qu'il a promis Dieu a fait des promesses et il est fidèle à sa promesse qu'est-ce qu'il a promis Dieu a promis il a promis l'abondance Jean 10 verset 10 la Bible dit je suis venu enfin que le brébi ait la vie qu'elle ait la vie en abondance Dieu a promis la bénédiction la Bible dit Malachie 3 verset 10 apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos refrandes afin qu'il ait la nourriture à la maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance Dieu a promis qu'est-ce qu'il a promis il a promis la direction dans Proverbe 3 verset 5 à 6 la Bible dit confie-toi à l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais-les dans toutes tes voies et il a planira des sentiers il a promis qu'est-ce qu'il a promis il a promis l'espoir l'église s'appelle mission chrétienne espérance je suis le père de l'espérance qu'est-ce que Dieu a promis dans l'espérance il a dit dans Jérémie 29 verset 11 car je connais le projet que je formais sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance il a promis qu'est-ce qu'il a promis il a promis la force Esaïe 40 verset 31 mais ceux qui se confient à l'éternel renouvez leur force ils prennent leur ressort comme des laigles ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point il a promis mais qu'est-ce qu'il a promis il a promis la guérison la guérison il a dit dans Esaïe 53 verset 5 mais il était blessé pour nous pour nos péchés brisés pour nos iniquités châtillés il nous donne les châtiments qui nous donnent la paix est tombée sur lui et c'est par ces matricieux que nous sommes guéris j'aimerais dire à une personne peu importe la maladie que tu as peu importe la maladie que tu as j'aimerais dire à quelqu'un peu importe la maladie que tu as il a promis la guérison 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 j'aimerais dire à une personne ce soir peu importe ce que tu vis tu es guéri tu es guéri tu es guéri il a promis il a promis la joie la Bible me dit dans psaume 16 verset 11 tu ne feras connaître le sentier de la vie il y aura abondance et joie dans ta face des délices éternels à ta droite il a promis qu'est-ce qu'il a promis l'éternel a promis la paix Jean 14 verset 27 la Bible dit je vous laisse la paix je vous donne la paix je ne vous donne pas comme les mondes vous donnent que votre cœur ne se trouble point et ne sa larme point il a promis dis avec moi il a promis dis avec moi il a promis il a promis la protection quand vous prenez psaume 91 verset 1 à 2 la Bible dit c'est lui qui démerge sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant j'ai dit à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui j'ai mis ma confiance dis avec moi il a promis dis avec moi il a promis qu'est-ce qu'il a promis il a promis la prospérité dans 3 Jean 1 verset 2 verset 2 la Bible dit bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme il a promis dis avec moi il a promis qu'est-ce qu'il a promis il a promis le réconfort il a dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai, je vous donnerai, je vous donnerai, j'aimerais dire à une personne, Dieu t'a promis le repos, Dieu t'a promis le repos. Cette situation qui te fait plairer, ça ne demeurera pas éternel, Dieu t'a promis le repos, tu vas te reposer, tu vas te reposer, tu vas te reposer, tu vas te reposer, dis avec moi, il l'a promis, qu'est-ce qu'il a promis, Ephésiens 1, verset 7, la Bible dit, En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, selon sa richesse, selon la richesse de sa grâce. J'aimerais dire à une personne, que le sang de Jésus, qui a coulé à Golgotha, est venu, qu'il avait de tout le péché, oh, dis avec moi, il l'a promis, il l'a promis. Est-ce que quelqu'un peut le répéter, il l'a promis, il l'a promis, il l'a promis, il l'a promis, la restauration. Joël 2, verset 25, la Bible dit, je vous remplacerai, oh my God, je vous remplacerai les années, les années qu'on dévorait, Le sauterelle, le grigole, le criquet, le chenille, ma grande armée, que j'avais envoyé contre vous. Dis avec moi, il l'a promis, il l'a promis, il l'a promis, il l'a promis, la réussite. La Bible dit, la Bible dit, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dis avec moi, il l'a promis, il l'a promis, qu'est-ce qu'il l'a promis? Il l'a promis, le salut, il l'a promis, le salut. La Bible dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dis avec moi, il l'a promis, oh my God, il l'a promis, il l'a promis, il l'a promis, la sagesse. La Bible me dit dans Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et s'assez sans réproche et elle lui sera donnée, dis encore avec moi, il l'a promis. Qu'est-ce qu'il l'a promis? Il l'a promis, la sécurité. Proverbe 18, verset 10, le nom de l'éternel est une toute forte. Le juste s'y réfige et trouve en lui la sûreté, la sûreté, la sûreté, la sûreté. Dis avec moi, il l'a promis. Ah, dis d'abord, il l'a promis. Apparemment, les instruments, vous vous laissez bercer par les instruments. Dis avec moi ce soir, il l'a promis. Qu'est-ce qu'il l'a promis? Il l'a promis, le soutien. Quand tu prends psaume 55, verset 25, 55, verset 22, j'allais dire, psaume 55, verset 22, la Bible dit, décharge-toi de ton fardeau sur l'éternel, il te soutiendra. Il ne te permettra jamais que le juste soit embralé. Dis avec moi, il l'a promis. Qu'est-ce qu'il l'a promis? Il l'a promis, la vie éternelle. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé les morts qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais dire à une personne, prends ta confiance, mais en l'éternel. Car ce qu'il dit, il le fera. Prends ta confiance, mais en l'éternel. Oh my God, Shabra Santé, car qui d'entre nous sait quand est-ce que les os sont formés dans le ventre d'une femme? Qui entend le bruit qui forme les nez de l'enfant dans le ventre d'une femme? Qui de nous entend le bruit quand Dieu place les pavillons de l'oreille dans le ventre d'une femme? Qui de nous a déjà entendu le bruit quand Dieu place la jambe dans le ventre d'une femme? Qui de nous a déjà vu? Des fois, je regarde ma femme, quand elle fait ses perruques, elle prend des cols. Et quand elle prend le col, elle prend le... Comment est-ce que tu appelles ça? Qui c'est? Hein? Non, pas l'espray. Avant l'espray, c'est que tu mets sécheuse. Hein? Sécheuse. Désolé, je dis sécheuse. Sécheuse, c'est pour les habits. Elle prend les séchoirs. Quand elle brosse les séchoirs, ça fait quoi? Ça fait... C'est pour les habits de l'oreille dans le ventre d'une femme. Elle prend un arme qui était là par là. Placard. Quand elle ouvre le placard, elle prend ses choses dans le placard. Elle met à côté. Elle prend le sac. Elle prend ses brésiliennes. Ses brésiliennes, on l'appelle cabelo parce que c'est en portugais. Mais c'est le brésilien en français. Là aussi, je connais quand même. Je sais, je n'apprends pas tout quand même. Elle prend ses brésiliennes. Elle met à la tête. Elle prend tout ce qu'elle fait. Et quand elle arrive au niveau de poser, j'entends ses mots. Ça commence à faire... Je sais que là, elle sèche. Après, elle met le spray. J'entends le... Dieu a créé cette garçon. Et cette petite fillette. Ils sont là. Personne ne voit les barbes. Personne ne voit ses formes. Mais ils sont là. Quand elles vont grandir, les barbes pousseront. Sans bruit. Ah ! Les formes apparaîtront. Sans bruit. J'aimerais dire à une personne. Quand Dieu te met sur la terre en vie. Tout ce dont tu as besoin. Il les met en toi. Qui connaît l'histoire de l'araignée? Qui connaît l'histoire de l'araignée? Qui connaît l'histoire de l'araignée? L'araignée est un animal. Un insecte, j'allais dire. Il n'a même pas besoin que tu l'encourages. Il n'a pas besoin que tu lui donnes le pain. Il n'a pas besoin que tu lui donnes la maison. Il est sous spécifique de l'espace. Tu sais pourquoi? En lui se trouve sa maison. Tu sais quoi? L'araignée, l'araignée il l'achète. En lui se trouve sa maison. Pourquoi? L'araignée croit tellement que Dieu l'a investi de tout ce qu'il a besoin pour vivre sur la terre. Et quand il fait sa maison, il est fier d'étoile d'araignée qui est sortie de lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a promis qu'il est avec toi. Dieu a dit, là où le plan de te fait foulera le sol, il te les donne en possession. J'aimerais dire à une personne, Dieu le fait s'embrouiller. Parce que quand le jour cela arrivera, pour que personne ne puisse bomber la poitrine. Et qu'il puisse dire, c'est lui qui a fait que tu sois arrivé là où tu es arrivé. Dieu a promis. Non seulement quand il promet, il assure l'accomplissement de la promesse. Troisième point. Il assure l'accomplissement de la promesse. Il dit, Josué, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ça me rappelle Christ. Christ est en train de dire à ses disciples. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je suis avec vous. Mais on ne le voit pas. Mais il dit qu'il est là. C'est là que je veux chuter. Il dit, toi seulement, fortifie-toi. Et prends courage. Fortifie-toi. Et prends courage. Parce que Dieu assure qu'il est avec toi. Amen. C'est comme quand tu es dans une maison où il y a un chien. Et le propriétaire de la maison te dit, n'aie pas peur. Toi, tu ne bites pas là-bas. Il te dit, n'aie pas peur. Frère, frère, dis la vérité. Tu viens d'arriver chez quelqu'un. Tu vois un chien qui vient t'arquérir. Et le propriétaire dit, n'aie pas peur. Dis-moi, au moment même qui te dit, n'aie pas peur. Tu vas avoir peur ou pas. Mais c'est ce que Dieu est en train de dire à Josué. Mon serviteur est mort. Tu ne connais pas le terrain. Il y a des loups ravisseurs partout. Mais moi, le propriétaire du terrain, je te dis, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Quatrièmement, dis avec moi la force et le courage. La force et le courage, Dieu nous donne l'ordre d'être fort et courageux. Mais, sachez que cette force et ce courage ne se trouvent pas à l'extérieur. Se trouvent en nous. La grande question à se poser, c'est comment se fortifier. Amen. Comment se fortifier. Pose-moi la question, pasteur. Allez, posez-moi la question. Pasteur, pasteur, comment s'effortifient. Trois choses. Un, par la prière. J'aimerais dire à une personne, la prière rend fort. La prière rend fort. Ce n'est pas pour rien que Christ a dit à ses apôtres. Veillez et prière, enfin de ne pas tomber dans la tentation. En d'autres termes, Jésus voulait aussi dire, Dors. Dors. Ne bris pas. Tu vas tomber. Tu vas ramper. Tu vas nager dans la tentation. Et non seulement ça, tu vas manger la tentation. Tu vas boire la tentation. Tu vas périger la tentation. Tu auras la tentation matin, midi et soir. Dis avec moi la prière. Rends fort. Fortifie-toi. Et prends courage. Fortifie-toi. Et prends courage. Amen. Fortifie-toi. Et prends courage. Fortifie-toi. Et prends courage. Fortifie-toi. Et prends courage. Comment s'est fortifié? Pose-moi encore la question, pasteur. Comment s'est fortifié? Deuxièmement. Par la parole de Dieu. La parole de Dieu rend fort. Pose-moi la question, pasteur. Comment s'est fortifié? Par le cantique spirituel. L'adoration. Sa renfort. Josué, mon serviteur, est mort. Pardon. Moïse, mon serviteur, est mort. Mais toi. Lève-toi. Tu feras entrer ce père. Mais moi, je ne vais pas finir. Dans la promesse. Dans la terre promesse. Amen. Amen. Je vais vous donner mon histoire. En 2004. Ma mère mourait. Je viens de parler dans la Bible. J'ai donné des points. Maintenant, je vous donne la pratique. Dis avec moi, pratique. On est une patte pour moi. Et quand elle mourait. La vie bascula. Amen. La vie bascula. Après le deuil, tout le monde partit. Et nous restâmes à la maison avec notre Père. Celle qui était comme soutien de vous. Et la vie bascule. Mon Père a eu la conscience. De nous élever. Comme dans l'armée. Et là. On prie. Maman vient de mourir. On vient de finir les deux. Et on commençait à prier. C'est là que j'ai appris notre définition de la prière. Frère. Pour moi, la prière, c'est ma mère. La prière, c'est ma mère. La prière, c'est ma mère. Moi, je parle de tout à Dieu. Même si je n'ai pas envie de parler, de prier. Je viens, je me mets seulement à genoux. Je commence à élever mon cœur. Je commence à élever mon âme. Il nous a amenés dans la route, dans le champ, dans le champ de la prière. Il a fait que nous ayons la conscience de la chose de Dieu. Il nous a appris la parole, à lire la Bible. On a mangé la Bible. J'ai compris que Dieu est le père des orphelins et les défenseurs de faibles. Dès que tu perds un parent, sache que quand tu perds un parent, si tu perds une mère, tu deviens avec deux parents. Le père biologique qui est resté et le père céleste qui est toujours là. Et si tu perds un père, sache que tu as un père au ciel et une mère sur la terre. Mais si tu perds le deux, sache que Dieu prendra soin de toi doublement. 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 C'est là que j'ai appris à prier. J'ai appris à prier après le départ de ma mère. Jésus, fortifie-toi. Prends courage. Moïse, mon serviteur, est bon. Mais c'est toi qui fais rentrer ce peuple à la terre. J'étais encore trop enfant. J'ai craint de cesser comme ça. Mais on est revenu au Canada. Tous mes frères étaient découragés. Je commençais à travailler ça avec mon père. Quand c'est bloqué, je brûle la requête. Je suis allé à la montagne des tendances. C'est là que je répandais mon cœur. Je disais à Dieu. Seigneur, c'est toi mon père. C'est toi ma mère. J'ai besoin d'être déplacé dans ce pays pour aller ailleurs. Enfin de continuer ma vie. J'ai commencé à étaler mes soucis, mes problèmes. Pendant que tout le monde était fatigué. Pendant que tout le monde ne croyait plus. La prière, l'adoration, la Bible a fait que je puisse constituer en moi un autre personnage. Frère, je ne vous prêche pas des histoires tirées en l'air. Ce sont des choses vécues. J'aimerais dire à quelqu'un. Même si Moïse est parti, même si ton soutien est parti, même si la personne qui t'a soutenu est partie, il te reste Dieu. Dieu, il le soutient en excellence qui ne manque pas autant de la détresse. Il ne manque jamais autant de la détresse. Et il accomplit toutes ses promesses. Le problème avec lui, c'est quoi? C'est garde ta foi en Dieu. Car il ne t'abandonnera jamais. Ce qu'il dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se répentir. Voilà pourquoi David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est vrai, je n'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai une certaine stabilité. Pourquoi? Parce que je suis très tôt, mais fortifié en l'éternel. J'aimerais dire à quelqu'un quand tu vas rentrer, que l'éternel te donne la force de te fortifier. La vie n'est pas facile toujours. La vie a toujours des circonstances qui te rendent difficile, qui rendent la vie compliquée. Au lieu de plairer auprès d'un homme qui va passer, je te conseille de plairer auprès de Dieu qui ne laisse jamais le problème rentrer sans solution. Je connais l'histoire d'une femme, elle avait une rivale. Sa rivale s'appelait Penina. Sa rivale avait des enfants, mais elle, elle n'avait pas des enfants. Sa rivale a mortifié. Son mari était sacrificateur. Ces jours-là, sa rivale l'a tellement mortifiée, elle a manqué d'appétit. Elle est allée à la maison des dieux. Le problème de cette génération, quand ça chauffe, on met les statues sur nos WhatsApp. Oh my God! Qui a ensorcellé cette génération? Anne, quand elle avait des problèmes, elle est allée à la maison des dieux pour plairer. Enfin que Dieu puisse les donner Samuel. Mais dans notre génération, quand les gens ont des problèmes, ils ne font pas des prières. Ils mettent des statues pour que Dieu vienne lire son téléphone. Comme si Dieu a ton numéro de téléphone sur son répertoire. Or la Bible dit, dans Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. » Mais nous avons dans cette génération des gens qui partent plairer dans des YouTube, qui partent plairer dans des publications, des TikTok. Donc, au lieu de venir à la maison des dieux, ces jours-là, il y avait le sacrificataire Élie qui était dans le temple. Quand elle a vu Anne pleurer, quand elle a vu Anne pleurer, elle a vu Anne prier. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse dire Anne « Fais passer ton vin » ? Est-ce que tu as déjà posé cette question ? Hein Samuel ? Quelqu'un vient prier. Directement, je dis à la personne « Fais passer ton vin ». Donc, genre, arrête de prendre l'alcool. Qu'est-ce qui peut faire que le sacrificataire puisse dire ça ? Pardon ? Pardon ? Ça, c'est ce que tu as dit dans la vie, bien. Je t'amène dans une réflexion. Josué, qu'est-ce qui peut te faire dire à une personne « Arrête l'alcool ». Qu'est-ce qui fait qu'une personne soit tellement ivre ? C'est comme le signe de l'université. Quand quelqu'un devient fou, qu'est-ce qu'il fait ? Pardon ? Quelle bêtise ! C'est quoi ? C'est ce que je voulais entendre. Le sacrificataire est venu. Frère ! En français, ça ne va pas passer. Frère ! Si nous, on voit une camembertée. On comprend un décembre, il faut s'aller là. Imagine-toi, je suis dans le bureau où je suis, je ne sais pas moi. Je viens à l'église, je trouve quelqu'un ici. Une femme de surcroît. Maman Pasteur. Quelqu'un qui plaire devant Dieu, qui déchire ses vêtements. Une femme. En fait, oh, c'est bien la Bible là. Vous lisez la Bible comment ? Vous me regardez comme ça, c'est comme si j'ai sorti des... Oh, un Samuel verset 1. Oh, comment est-ce que vous me regardez comme ça ? Oh, 1 Samuel verset 1. C'est dans la Bible, non ? Oh, mais pourquoi vous me regardez comme ça ? Ah, Seigneur, dis avec moi, Seigneur, fortifiez-moi. Ok. Verset... 1 Samuel 1, verset 17. Même pas 17. Pas 17. On va remonter un peu. 1 Samuel 1, verset 12. Hein ? Je vais lire. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Elie l'observa. Normalement, logique, Elie l'observe. Elie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remier des lèvres. On va faire ce qu'il y a à nous. Mais on entendait point sa voix. Elie pensa qu'elle était ivre. Donc cela veut dire, non seulement elle était bizarre, mais une femme qui vient, qui déduit ses habits et qui ne brille pas. qui fait ses habits. Frère, dès que tu entres, tu vois Dieu croire. Maintenant, elle va maintenant interpréter sa prière. Anne parle... Il était ivre à 14 et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. 15. Anne répondu, non mon Seigneur, je suis une femme qui... Je suis une femme qui... Est-ce que vous lisez avec moi ? Je suis une femme qui... En son cœur, je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vente, mais je réponds quoi ? Mon âme, le vent, l'éternel. La seule place, le seul endroit où nous avons droit de répandre notre douleur en formes et d'ivresse, c'est à la présence des dieux. J'aimerais dire à une personne, si tu viens ici, tu déchires ta chemise, je vais acheter pour toi une nouvelle chemise. Mon problème, que tu puisses répandre ton cœur, c'est quand tu es en train de prier, tu es en train de te fortifier. Si tu viens ici, ta douleur fait que tu déchires ta robe. Je vais acheter pour toi une nouvelle robe parce que je veux que tu puisses répandre ton cœur. La prière nous rend fort. Et le prophète a dit, tu reviendras la saison prochaine, tu exauceras ta prière. C'est là qu'il a eu l'enfant. J'aimerais dire à une personne, fortifie-toi par la prière, fortifie-toi par la Bible, fortifie-toi dans l'adoration, fortifie-toi dans la prière, fortifie-toi dans la Bible, fortifie-toi dans l'adoration. J'aimerais dire à une personne, ce soir, fortifie-toi dans la prière, fortifie-toi dans la Bible, fortifie-toi dans l'adoration. Ah, monte avec moi. J'aimerais dire à une personne, ce soir, fortifie-toi dans la prière, fortifie-toi dans la Bible, fortifie-toi dans l'adoration. Est-ce que tu peux te tenir debout, on va prier. Fortifie-toi dans la prière Fortifie-toi dans la Bible Fortifie-toi dans l'adoration Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier ? Est-ce que quelqu'un peut commencer à demander à Dieu de le fortifier ? Est-ce que tu peux répondre à ton coeur ? « Je t'ai enseigné ce soir » « Je t'ai enseigné ce soir » « Je t'ai enseigné ce soir » Maintenant, fortifie-toi Tu peux dire cette prière, Seigneur, fais pitié de moi Quand tu le diras, tu sentiras ton cœur être soulagé Tu peux dire cette prière, Seigneur, en Israël, tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni celles qui avancent Oh God Tu peux dire cette prière, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien Tu t'es fortifié, tu t'es fortifié, tu t'es fortifié Tu t'es fortifié, tu t'es fortifié, tu t'es fortifié, tu t'es fortifié, tu t'es fortifié Brasse Tu t'es fortifié, 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 tu t'es fortifié Tu t'es fortifié, tu t'es fortifié. Shabbat el-Sahab-Ali. Oure 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 Shabbat el-Sahab. Oure Shabbat el-Sahab. Oure Shabbat el-Sahab-Ali. Shabbat el-Sahab-Ali. Shabbat el-Sahab-Ali. Shabbat el-Sahab-Ali. Oure Shabbat el-Sahab-Ali. 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 « Coach, je t'ai dit, tu dois prier pour te fortifier. » Le Maître a dit, « Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. » « Tu ne vois pas bien tes rêves cette semaine ? » « Fortifie-toi, en courage. » Sous-titrage ST' 501 La Bible dit, « Invoque-moi, je te répondrai. » « Invoque-moi, je te répondrai. » « Ce que nous faisons ici, Dieu l'a souligné. » « Ce que nous faisons ce soir, Dieu l'a indiqué. » « Ce que nous faisons ce soir, Dieu l'a dit. » « Ça va l'acheter dans ma santé. » « C'est parti, Dieu l'a dit. 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 » « Reprends ton cœur, reprends ton cœur. » « Reprends ton cœur. » « C'est parti, Dieu l'a dit. » « C'est parti, Dieu l'a dit. » Sous-titrage MFP. ... 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